La tablette ou le gros smartphone, c'était l'un des cadeaux incontournables des dernières fêtes de Noël. Les consommateurs, les jeunes surtout, en sont très friands. Il faut dire que c'est très pratique, souvent d'ailleurs grâce aux applications qu'on peut y installer. C'est un marché en plein boom. Une petite société de Castelnau, Destrettefonds, on dit une start-up, n'a pas laissé passer l'occasion. Elle a créé la cinquième application la plus utilisée et aussi la plus vendue dans le monde sous Android. Mathilde Laban, Franck Lurquia. Castelnau, Destrettefonds, sa zone d'activité et sa clique de geek qui font la pluie et le beau temps sur vos smartphones et vos tablettes. C'est derrière ces écrans qu'a été développée une des cinq applications payantes les plus téléchargées au monde sur Android, le grand concurrent d'Apple. L'idée, créer une page d'accueil très pratique avec en un clic l'heure et les prévisions météo, mais pas seulement. Des applis comme ça, il y en a d'autres. Et nous, on vient vraiment proposer des thèmes très différents, proposés par les internautes, qui sont soumis par les internautes, donc qui permettent de s'enrichir très fréquemment. Nos concurrents sur ça, par exemple, ne proposent des nouveaux thèmes que quand ils font des mises à jour, donc parfois pas avant plusieurs mois. Nous, c'est vraiment tous les jours des nouveaux thèmes. Pourtant, personnaliser son fond d'écran à un prix, 2,50 euros. Mais ce n'est visiblement pas un problème pour les utilisateurs. En trois ans, l'application a été téléchargée 1,8 millions de fois. Un succès planétaire pour ceux qui n'étaient à l'origine qu'une façon de tuer le temps. Je venais d'être papa d'une petite fille qui s'appelle Cathy et qui avait décidé de ne pas faire ses nuits dès le début, malheureusement. Donc je me suis dit, je vais profiter des nuits où je suis réveillé, je vais mettre la programmation sur Android. C'est là que j'ai pu lancer le premier produit de la société qui s'appelle Beautiful Widgets. Une belle performance quand on sait qu'il n'existe pas moins de 700 000 applications sur le marché. Reste un détail à corriger, l'image de la société. Tous ses clients pensent qu'il s'agit d'une start-up américaine. Alors prochain défi, développer des projets en Midi-Pyrénées.